... Bonsoir. Merci d'être présent ce soir à cette seconde conférence du cycle de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre Asner. On dit généralement, mais parce que c'est vrai, qu'on ne présente pas et qu'on présente quand même, vous le savez, professeur qui a été directeur de recherche au CERI, à la Fondation Nationale des Sciences Politiques longtemps, qui est aujourd'hui dans une situation émérite, qui a été à l'école normale supérieure de la rue d'Ulme, disciple de Raymond Aron, puis ensuite à l'université de Chicago. Ça fait une année. Ça fait de longues années. Non, mais j'ai été une année universitaire. C'est ça. Et donc, qui par la suite, à partir d'une formation de philosophe, d'agrégation de philosophie, a éclairé les chemins de la réflexion dans notre pays sur ces questions qui ont trait aux relations internationales, aux grands conflits, aux guerres, à la lecture de la guerre froide, dans toute une série aussi d'ouvrages consacrés à la puissance américaine, consacrés ensuite, après la chute du mur de Berlin, à la violence, la paix, les conflits, et dans un ouvrage qui vient juste de paraître, qui est un ouvrage collectif, qui est un ouvrage qui vient d'être publié dans une nouvelle édition aux presses des Sciences Po, Justifier la guerre, qui s'interroge justement sur cette séquence de conflits que l'on a notamment connue après la guerre froide. Vous vous souvenez peut-être que, pour ceux qui étaient présents, que dans mon propos introductif la fois dernière, j'avais dit que la pensée stratégique avait eu tendance, dans les 25 dernières années, après la chute du mur de Berlin, à être quelque part reléguée, au profit d'une autre notion qui était apparue progressivement, qui s'était dégagée, la notion de sécurité et les inconvénients, au fond, de passer d'un type de réflexion à une autre, l'idéologie sécuritaire ayant comme conséquence d'être une logique plus ataxique, de multiplier les préoccupations autour de risques, de ne pas classer les menaces, de ne pas hiérarchiser suffisamment les enjeux. Dans la conclusion de cet ouvrage, Pierre Asner se pose une autre question. Au fond, il dit, nous disposons, après la guerre froide, et notamment avec la renaissance du rôle des institutions internationales en charge de la sécurité collective, le rôle du Conseil de sécurité des Nations unies, dont premier conflit post-guerre froide, la guerre du Golfe a montré que tout d'un coup, on le remettait en selle. Eh bien, il y a bien des institutions, mais au fond, on est toujours à la recherche de la formule générale qui permettrait d'envisager, de réguler la transformation rapide d'un monde dans lequel il n'y a plus simplement comme grands acteurs internationaux les États, mais toute une série d'autres acteurs. Une des réflexions qui nous amènent à suivre aussi est de dire, au fond, il y a parfois des autorités qui sont sans pouvoir et des pouvoirs qui sont sans autorité. Et dans ce cycle qui nous amène de la fin de la guerre froide aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'il y a eu deux évolutions. L'évolution marquée par la tendance des interventions au nom du maintien de la paix, de la logique humanitaire, et puis ensuite, après ces conflits sécuritaires, les empavant un petit peu les autres dans la lutte contre le terrorisme, des conflits de nature plus sécuritaire. Et nous nous retrouvons aujourd'hui dans une certaine confusion qui est bien exprimée d'ailleurs par l'attitude de beaucoup de pays européens qui dégrisaient, qui partient peut-être un peu à l'aventure au nom d'un certain idéal de la guerre juste, de la protection des droits de l'homme, se sont retrouvés dans des conflits d'une autre nature en Afghanistan et en Irak. On retrouve ces pays confrontés à une forme de déprime opérationnelle, à sans doute un sentiment d'abstention possible devant la gestion des tensions et des crises futures. Je m'arrête là, sur ce mot d'introduction, évidemment avec un sujet vaste, qui est celui de la guerre et de la politique au XXIe siècle, et je passe la parole à Pierre Asner, en vous retrouvant tout à l'heure pour un petit débat, puis ensuite des questions avec la salle. Merci beaucoup. Je suis reconnaissant d'autres introductions et touché d'être dans cette salle que j'ai beaucoup fréquentée il y a plus d'un demi-siècle, mais on n'était pas à cette place. Je voudrais commencer par quelques explications préalables sur le titre de cette conférence, une guerre et politique au XXIe siècle. Naturellement, quand je dis le XXIe siècle, je parle du début du XXIe siècle. Je n'ai aucune idée de ce que sera le siècle dans son ensemble. Actuellement, on parle beaucoup de l'année 1913. En 1913, il y avait un vent de guerre qui soufflait, il y avait des gens qui pensaient que ce serait la dernière des guerres, d'autres qui pensaient que ce serait un désastre pour tout le monde, mais personne ne pouvait prévoir l'enchaînement. Ce que Raymond Aron, dans un de ses meilleurs livres, qui aujourd'hui est un peu oublié, les guerres en chaîne, a montré la surprise technique et engendrant aussi des révolutions qui elles-mêmes engendrent des régimes qui rendent plus, non pas certaines, mais probable une autre guerre après. Donc, toute cette séquence, couronnée après, juste à la fin de la guerre, par la bombe atomique, était absolument imprévisible en 2013. Donc, je n'ai pas la prétention de faire des prophéties, mais il y a quelques tendances présentes en 2014 et qui sont apparues à la fin du siècle dernier, au début de celui-ci, dont on peut penser qu'elles auront des suites qu'on va essayer d'examiner, sans exclure, évidemment, les surprises qui nous seraient manquées de venir. D'autre part, pourquoi politique ? Je ne sais pas s'il y a une autre conférence dans ce cycle où il y a le mot politique. Moi, j'y tenais d'abord pour des raisons personnelles. Je ne suis ni militaire, ni expert en armement, ni stratège civile proprement dit. Je suis un spécialiste de la politique internationale, mais qui s'intéresse particulièrement à des choses qu'il a éprouvées, étant, ayant eu mon enfance pendant la Deuxième Guerre mondiale en Roumanie, et qui sont la guerre et le totalitarisme, et donc, l'autre côté, la guerre et la paix, le totalitarisme et la liberté. Et donc, je pense que la question des rapports entre la guerre et la politique est tout à fait centrale, qu'on ne peut pas parler de stratégie sans parler de politique. Ça ne veut pas dire que la fameuse formule de Clausewitz, probablement la plus célèbre dans toute l'histoire de la stratégie, la guerre et la politique continuées par d'autres moyens, soit à prendre tel quel. Parce que, bien évidemment, pour Clausewitz, il y a une trinité entre le chef de l'État qui représente l'intelligence, le chef des armées qui représente la volonté, et le peuple qui représente les passions. Cette hiérarchie est souvent bouleversée. Les dirigeants peuvent avoir plus de passion que le peuple, quelquefois, ou plus d'intelligence que le chef des armées, ou plus de volonté. Enfin, ce n'est pas du tout comme ça. Mais quel que soit le type d'affrontement, le type d'État, on retrouve directement ou indirectement la politique. Et il en va de même pour les armements. Le premier article que j'ai fait dans la revue de défense nationale, il y a bien longtemps, dans les années 60, s'appelait « Force et politique aujourd'hui », où je me demandais si Clausewitz était dépassé. Et je disais que le rapport qu'il analyse, et qu'il a analysé sous le titre de conduite diplomatico-stratégique, c'est quand même le rapport entre la politique étatique, la diplomatie, et le niveau conventionnel, les armées. Mais si on regarde, d'une part, le niveau nucléaire, et d'autre part, le niveau subconventionnel de la guerre révolutionnaire, ou subversive, ou guérilla, etc., c'est beaucoup plus compliqué. Les armes atomiques sont très difficiles à manier politiquement. Khrushchev s'est essayé quelquefois en appelant l'ambassadeur français ou italien en disant « Vous savez combien il faut de bombes pour détruire votre capital ? » Et d'un autre côté, pour la violence subétatique ou transétatique, c'est beaucoup plus compliqué. Je me rappelle, j'ai commencé avec Raymond Aron et avec le général Beaufort. Le général Beaufort avait le concept de stratégie totale qui avait une tendance à voir la violence partout comme l'effet d'une grande stratégie globale. Moi, je lui rappelais l'histoire, sans doute apocryphe, de Metternich, qui, lorsque l'ambassadeur de Russie est mort, je me demande quel est son plan. Il y a aussi de la violence spontanée, de la violence qui vient d'en bas, qui ensuite peut être exploitée, inspirée par telle ou telle stratégie, mais on s'en va pensant que la guerre d'Algérie se résout en attaquant Suez ou que la clé de tout, c'est l'Iran. Donc, c'est infiniment plus compliqué, un mélange de stratégie et de spontanéité ou de confusion. Je trouve que c'est ce qui les caractérise, à travers les conflits actuels, ce qui les caractérise, c'est la diversité de leurs combinaisons, leurs interconnexions, voire leur interpénétration. Diversité spatiale entre le local, le régional et le global, tous à ce niveau, agissant les uns sur les autres, et comme dans la révolution syrienne ou dans la guerre d'Espagne hier, et c'est la diversité des acteurs, depuis l'individu isolé ou organisé, démons ou fanatiques, spontanés ou manipulés, jusqu'aux armées des grandes puissances, en passant par les guérillas, les milices, les mercenaires, les gangs, les pirates, les réseaux, voire demain les robots. Diversité des enjeux, comme l'ethnique, l'économique, le religieux, le politique, qui se combinent, par exemple, qu'est-ce qui se passe au Nigeria, c'est l'endroit où il y a le pétrole, c'est la secte Boko Haram, c'est... différentes dimensions se mêlent. Et les deux grands mécanismes classiques des relations politico-militaires, l'équilibre des puissances et des relations économiques internationales, le marché, fonctionnent, mais sont constamment troublés, déviés ou brouillés, par une troisième dimension psychologique et sociale, celle des mouvements d'opinion, des mythes et des passions. La révolution des moyens de destruction rend la grande guerre mondiale moins probable parce que suicidaire, et l'avantage, j'ai presque envie de dire, les grands pays plus avancés technologiquement, mais elle limite à plus long terme leur pouvoir par la diffusion de cette même technologie et par l'accès de petits pays, voire de groupes ou encore d'individus, à des capacités de destruction jusqu'ici réservées aux États. La révolution des moyens de communication favorise la contagion du local au global et réciproquement, elle interdit le secret et la séparation étanche entre la vie intérieure des États et leur action extérieure, et donc, surtout pour les démocraties occidentales, donne un plus grand poids aux réactions de l'opinion publique de la métropole. Que peut faire l'analyse dans cette situation ? Faut-il, dans ce qui peut apparaître comme une mêlée générale et confuse, s'inspirer du précepte de Max Weber, selon qui ce n'est pas parce que la réalité est ambiguë que nos concepts doivent être confus, à moins que ce soit confus ou ambiguë, inversement, mais ça revient au même, que Raymond Aron aimait beaucoup à citer, et c'est pourquoi il faisait une distinction radicale entre conflit intérieur et guerre internationale, ou encore opposer comme des auteurs plus récents les guerres d'avidité aux guerres idéologiques ou politiques ou les nouvelles guerres aux anciennes, ou faut-il au contraire adopter une terminologie passe-partout, soit en renonçant à parler de guerre pour s'en tenir à des concepts plus généraux comme violence et conflit, soit au contraire à parler de guerre économique, de guerre contre la terreur, voire contre le cancer ou la pauvreté, comme le font souvent les Américains. Je préfère une solution intermédiaire, d'appeler guerre, quand il s'agit de collectivités ou de groupes organisés, mais pas exclusivement étatiques, qui se combattent réciproquement, même si leur propre structure et leur manière respective de combattre sont asymétriques, et où chacun s'efforce de nuire à l'adversaire, soit par la violence physique directe, soit par des blocus ou des sanctions économiques, sans y inclure ni la simple compétition, ni la lutte unilatérale contre des phénomènes objectifs ou des victimes passives. Ça nous permet de noter les transformations de la guerre sans négliger le caractère le plus souvent hybride de leur combinaison. Alors, comment procéder ? Une formulation classique de la théorie des relations internationales d'un auteur célèbre en sciences politiques, Kenneth Waltz, le père du nérorréalisme, oppose trois interprétations sur les causes de la guerre. La nature humaine, interprétation religieuse ou psychologissante, le caractère des États, c'est-à-dire le régime économique, politique et social, le capitalisme amène la guerre comme l'annué amène l'orage, disait Jaurès, et la structure anarchique ou multipolaire du système international. Et certainement, tout cela peut exister. Une grande guerre sino-américaine pour l'hégémonie, qui serait un modèle classique, est toujours possible, notamment à partir d'une escalade, d'un conflit sur Taïwan, la Corée ou le Japon, bien qu'encore plus improbable que l'était la Troisième Guerre mondiale pendant la guerre froide. Mais le dilemme de sécurité ou la peur réciproque des attaques surprises peuvent subsister et donner lieu à une guerre, même si ce n'est pas le grand dessin de l'un des adversaires. La dimension psychologique ou psychologissante continue, quelle que soit la diminution des causes objectives des guerres, continue à exister. Un chercheur américain a essayé de montrer que pour toutes les guerres du dernier siècle, ce sont les passions, ou les représentations, plus que les intérêts concrets qui ont causé la guerre. Mais néanmoins, ce qui donne la dynamique, me semble-t-il, les hypothèses sur l'évolution de la guerre et de la paix, c'est ce que, à la suite de Waltz, on appelle la deuxième image, ni l'individu, ni la structure du système, mais l'évolution de la guerre, à la fois technique et des sociétés, à la fois économique, culturelle et sociale. Et dans les deux cas, on peut distinguer les facteurs objectifs, matériels et organisationnels, et la place des facteurs subjectifs, passion, aspiration, représentation. Au point de vue des cultures, les différences sur le rôle de la guerre sont particulièrement spectaculaires. La paix par le commerce annoncée par les penseurs du XVIIIe siècle, comme Montesquieu, ou la paix par l'industrie, annoncée par Saint-Simon, Auguste Comte, etc., est réalisée pour les rapports entre États modernes appartenant au monde de la démocratie libérale ou du capitalisme, bref, ou disons les membres de l'OCDE. Personne ne pense à une guerre entre la France et l'Angleterre ou l'Allemagne, ou à la reconquête de la Norvège par la Suède. Leur affaire, parfois acrimonieux, relève plus en un sens de la politique intérieure que des relations internationales, si on définit celle-ci par la légitimité de la guerre entre États. Comme il s'agit de sociétés civiles plutôt que militaires, individualistes plutôt que communautaires, confirmant l'idée de Benjamin Constant, selon laquelle les modernes, contrairement aux anciens, ne vivent pas principalement pour leur État ou pour leur nation, mais demandent à ceux-ci de garantir leur liberté individuelle et la sécurité de leurs activités privées. Les discussions des politistes ont fait rage sur ce phénomène qu'elles attribuent le plus souvent à la démocratie. On peut penser aussi bien à l'individualisme, à l'adjustissement des mœurs, à l'absence de menaces immédiates de la part d'un autre État, à la grande saignée de 1914, ou aux expériences amères des guerres mondiales ou coloniales, l'urbanisation diminuant le prix attaché au territoire, etc. Il y a évidemment des degrés. C'est le plus fort chez les vaincus de la Deuxième Guerre mondiale, Allemagne, Italie, Japon, bien que ce soit en train de changer peut-être au Japon, ou chez les pays de la tradition neutre pour qui le mot même de guerre est banni. En Afghanistan, il ne s'agit pas de guerre, il s'agit d'opérations de stabilisation, etc. Parfois, il ne reste plus que la France et l'Angleterre seules à envisager des expéditions militaires, parfois conjointes, parfois solitaires, dans leurs anciennes colonies. Toujours est-il qu'après la décolonialisation, et la fin de la guerre froide, ils ont tous progressivement supprimé la conscription, ce qui a accru le sentiment d'un relâchement du lien vital entre les pays respectifs et leur armée. Ce dernier point est également valable pour les États-Unis. Après la guerre du Vietnam, ils ont renoncé à la conscription et ne sont pas vraiment, bien qu'il y a des voix qui se font entendre, à y revenir, malgré l'insuffisance de leurs effectifs pour les tâches qu'ils avaient assumées en Irak et surtout en Afghanistan. Cela étant, puisque dans les pays européens, il y a une part importante de la population attachée au port d'armes, à la peine de mort, est nostalgique des vertus martiales d'Alcan. Et le pays n'a pas, comme la plupart des nations européennes, l'expérience d'avoir été, au XXe siècle, occupée et bombardée avant le 11 septembre 2001, d'où les deux chocs de la défaite au Vietnam et du 11 septembre. Mais aujourd'hui, la majorité des Américains semblent lasse des expéditions extérieures. Un sondage de, je crois, il y a 8 jours ou 15 jours, montre que 58% des Américains, chiffre sans précédent, considèrent qu'il faut s'occuper de leur propre pays et ne pas s'occuper de ce qui se passe ailleurs. Il y a bien assez à faire chez soi. Bien qu'ils continuent à trouver en principe qu'il est légitime de faire la guerre pour une cause riche. Leur puissance militaire et une certaine naïveté sur les autres pays ont retardé le moment où, bien après leurs alliés européens, ils commencent à comprendre les limites de leur puissance à la fois sur le plan militaire et sur le plan économique et à découvrir les vertus de la modération et d'une certaine modestie. Mais, une fois de plus, on ne peut pas exclure qu'un attentat terroriste ou un conflit avec l'Iran ne ramène, comme le 11 septembre, à la veille duquel personne ne pensait au ton martion de l'Empire américain que Bush a aussitôt adopté après, ne fasse renaître. L'atmosphère est différente en URSS et en Chine où, en tout cas récemment, mais d'une certaine manière depuis 2000, le président Poutine a choisi un langage martial. Nous sommes une nation de vainqueurs, c'est dans nos gènes, a annoncé le doublement du budget militaire et la manière dont la victoire contre un adversaire de la taille de la Géorgie a été célébrée à Moscou montre qu'il y avait un écho. La Chine, plus encore, fait reposer la légitimité de son régime sur un grand récit militaire, celui de la longue marche. À une certaine époque, sa conception de l'économie comme des relations internationales se traduisait par une symbolique guerrière qui s'agit de la lutte contre la nature ou de l'encerclement du nord par le sud sur le modèle de celui de la ville contre les campagnes. Depuis, il y a eu cette époque de la ruée, dirais-je, dans une sorte de capitalisme extrêmement efficace et extrêmement accentué et avec l'idée de Deng Xiaoping de la montée silencieuse et rassurante. Et le ton a changé en dernier temps et actuellement, il y a une crise assez aiguë avec ses voisins, y compris le Vietnam qui, paradoxe suprême, fait appel aux Américains pour contrebalancer. Donc, je ne vais pas faire la liste des différentes puissances. Tout le monde peut penser à l'Inde et au Pakistan où ça semble fragile, etc. Mais ce que je voudrais surtout souligner, c'est que les risques de guerre se concentrent d'une part sur le coup de la passivance, d'autre part sur le Moyen-Orient, comme tout autour d'Israël et d'Iran, mais aussi par extension de la guerre civile de Syrie impliquant la Turquie, d'autres pays de la région et peut-être le sort même du Liban, de la Jordanie, avec leurs millions de réfugiés, avec les conflits entre chiites et sunnites qui se poursuivent, etc. De même, bon, il n'y a pas eu de véritable guerre entre l'Inde et le Pakistan depuis que les deux ont les armes atomiques, mais le Pakistan a une doctrine de première frappe et il y a suffisamment de troubles intérieurs pour qu'on puisse imaginer des scénarios pessimistes. Mais, en tout cas, c'est ce même entrelacement entre la politique et le religieux, entre les turbulences intérieures et les conflits extérieurs, les acteurs étatiques et les réseaux, les solidarités transnationales, que l'on retrouve dans le conflit israélo-palestinien, dans son entrecoisement avec le problème du nucléaire iranien, avec le conflit des sunnites et des chiites, avec les interventions occidentales en Irak et Libye, etc. Plus généralement, les guerres les plus fréquentes sont les guerres civiles, politiques, ethniques ou religieuses, menant ou non à des sécessions et à la création de nouveaux États. Des conflits comme ceux du Congo et du Soudan continuent pendant des décennies et font des millions de morts et de réfugiés. Des pays comme la Somalie souffrent à la fois de l'anarchie intérieure et des interventions extérieures répétées. L'Afrique est le continent où les conflits violents sont aujourd'hui les plus fréquents et les plus durables, comme le dit l'essayiste camerounais Achille Menbe, « Aucun État africain n'est à l'abri de la dislocation. » À l'opposé du rêve de l'unité africaine, il se produit un morcellement toujours inachevé car les ethnies et les religions transcendent de plus en plus les frontières. Comme l'indique le politologue Karim Holstie, les principales causes de guerre sont moins les États forts et conquérants que les États fragiles, sans légitimité solide ou fratiens reconnus, dont les nations cherchent leur identité et sont exposées en plus à une crise économique pouvant aller jusqu'à la famille. Celles-ci provoquent des interventions parfois intéressées par les matières premières, parfois provoquées par la compassion, la révolte ou par la nouvelle formule de la responsabilité de protéger. D'où des interventions qui, souvent, même efficaces à court terme, finissent en général par échouer, ressuscitant des frustrations au bout de la chaîne. C'est une dialectique essentiellement politique et morale, mais qui a une dimension culturelle et sociale et des conséquences stratégiques aussi bien économiques qu'importantes. C'est là que je voudrais introduire. Un changement qui me paraît s'être opéré ces dernières années pour trois domaines qui ont, me semble-t-il, dominé la scène depuis la fin de la guerre froide et depuis le début de ce siècle. Les armes nucléaires, la projection de force, n'est-ce pas, il y a eu deux livres blancs qui étaient consacrés d'abord à la décision, ensuite à la projection de force avant d'en venir à la sécurité et à la résilience. Et troisièmement, la lutte contre le terrorisme. Les différents types de guerres qui ont, les armes nucléaires, on y pensait avant tout en termes de dissuasion et en deuxième lieu, en termes de prolifération. Il me semble qu'aujourd'hui, dans les préoccupations, on pense avant tout à la prolifération et la dissuasion. En France, nous continuons à en parler, à juste titre, mais même en France, il me semble que sa centralité, moi j'ai commencé où il y avait les grands débats entre la dissuasion proportionnelle du général Gallois, la dissuasion multilatérale du général Beaufort, que le général Poirier et ses trois cercles, l'ultime avertissement en Allemagne. Il y avait tout tourné autour de la dissuasion, au point que le général Gallois avait écrit un livre intitulé « La vie aux armées », parce qu'il disait maintenant, chacun a sa bombe, Monaco peut dissuyer l'Union soviétique parce qu'il ne vaut pas une ville soviétique, etc. Tout ça, semble-t-il, est très loin de nous. Et la France était à l'écart du débat sur la suppression des armes nucléaires, dont vous savez, tous sans doute, lancés par une bande des quatre qui avaient toujours été pour la dissuasion, aux États-Unis, Kissinger, le sénateur Len, deux anciens ministres de la Défense. Mais il arrive même en France. On est obligé de se poser la question. Et surtout, on est obligé, dans le cas de la France, de se poser la question de la dualité, dissuasion et non-prolifération, dissuasion pour la nôtre et non-prolifération pour les suivants, soit à cause du caractère propre de leur régime ou de la menace qu'ils font peser sur d'autres, comme l'Iran et Israël, soit simplement on dit non, on ne change pas le changement de régime, on est contre la prolifération. C'est ce que Albert Wolstetter, un grand satellite américain, appelait le problème du pays N plus 1. Chaque pays veut fermer la porte derrière lui et le mauvais, c'est le prochain. Or, le problème, c'est que là, à mon avis, à la fois le fait d'arrêter la prolifération, on peut la ralentir, mais ce sera toujours, et encore plus le fait de se débarrasser des armes nucléaires, se heurte à la montée du Sud, à la montée des nouveaux États qui disent vous trouviez très bien, tant que c'était vous, les pays développés, et maintenant que nous y arrivons, nous, là, vous trouvez que c'est la fin du monde et qu'il faut alors, ou bien, bon, faisons-le tous ensemble, désarmons tous, ou bien, commencez, on vous suivra. Je crois que c'est tout à fait, la structure du traité de nos premières fonctions est tout à fait invendable à la majorité du monde qui arrive maintenant, et d'ailleurs, aux Russes et aux Chinois, qui, là, ça s'est renversé, les Russes avaient une doctrine de ne pas de première frappe, ils l'ont abandonné, ils font un effort nucléaire, etc. Donc, je crois qu'il y a, on est devant une aporie, c'est qu'il y a une chose irréfutable dans l'argument des antinucléaires, c'est qu'on ne peut pas garantir qu'il ne se produira pas une fois, comme on ne pouvait pas garantir qu'il n'y aurait pas, Tchernobyl, ou si il y aura une fois un accident, ou une fois un fou qui, dans une guerre civile, se saisira des armes nucléaires, ça peut très bien arriver à être une catastrophe énorme. Et en même temps, je crois qu'il est impossible de faire un scénario par lequel tout le monde abandonnerait ses armes nucléaires, et donc par lequel, si nous, on les abandonnait tout seuls, saisis d'admiration, la Chine, la Russie, l'Iran, etc., se débarrassaient eux-mêmes de leurs armes nucléaires. Donc, il faut vivre avec les deux. La dissuasion, évidemment, n'est pas cette doctrine absolue. Si d'ailleurs, c'était complètement vrai qu'on ne peut jamais s'en servir, on ne voit pas à quoi elle servirait. C'est quand même un minimum de crédibilité à son emploi. Avant, il y avait l'ultime avertissement etc. Mais, malgré tout, c'est devenu plus compliqué. Et il y a un usage indirect, ce que Jean-Louis Agorin appelle la « sanctualisation agressive », c'est-à-dire à l'abri des armes nucléaires. On peut se permettre des choses envers ses voisins qu'on ne se permettrait pas autrement voir les Coréens du Nord, etc. Mais surtout, la dissuasion élargie, dont il était beaucoup question avant, je crois à, si j'ose dire, du plomb dans l'aile. On ne voit pas aujourd'hui les États-Unis, la distance entre les États-Unis et l'Europe, l'espèce de mouvement de retrait des États-Unis, en même temps qu'un mouvement beaucoup plus fort que chez nous de consensation des armes nucléaires, font qu'on voit très mal les États-Unis faisant une guerre nucléaire à la Russie à cause des Pays-Baltes, pourtant membres de l'OTAN. Et là, toute l'idée de la dissuasion élargie, je crois, est vraiment remise sur la table. On ne sait pas bien comment. On dit pour l'Arabie saoudite, par exemple, il faudrait, même s'il y avait la bombe, il faudrait éviter qu'elle ne l'ait. Mais comment renforcer la garantie américaine ? Mais ce n'est pas le moment, surtout en ayant des troupes comme otage. Et ça, les Américains, je crois, veulent plutôt leur liberté d'action. Je crois qu'il y a une évolution de la posture américaine, du moins sous Obama, qui est assez dans la ligne et une vieille discussion américaine Washington avait dit « No entangling alliances », ce n'est pas d'alliance qui limite votre liberté d'action, dans laquelle on est empêtré. Et un des grands livres d'un professeur que j'ai connu, Osgood, c'était « NATO's Entangling alliances ». Non, on veut, on donne des bases pour être impliqués. Maintenant, il y a toujours eu des gens qui ont plaidé pour « Across the horizon balancing », de l'équilibre, un peu comme l'Angleterre, avant, avant, on gagne. Je crois que l'idéal, c'est une chose qui, je crois, n'est pas prête d'être faite, mais qui est beaucoup discutée aux États-Unis, c'est la fusée intercontinentale conventionnelle, non atomique. l'idéal, ça serait d'être là et s'il faut intervenir, d'intervenir à partir de son territoire pour de loin, plutôt qu'avoir les fameux « boots on the ground », les armées qui s'empêtrent et qui ont eu quand même un échec après l'autre, Vietnam, Irak, Afghanistan, etc. Donc, c'est les armes atomiques, personne ne s'en débarrassera, mais aujourd'hui, on n'est pas sûr de leur rôle. Mon ami Frédéric Bozo, que certains d'entre vous connaissent, avait, il y a 10 ou 15 ans, eu cette formule que les armes atomiques sont en danger d'être ou marginalisés ou banalisés. Je l'ai rencontré l'autre jour, je lui ai rappelé cette formule qu'il avait eue il y a 10 ou 15 ans et il m'a dit « Oh ben maintenant, c'est un peu les deux ». Il y a des éléments de ça. Mais je ne dis pas que leur rôle n'est pas toujours essentiel, surtout vu que ceux qui risquent de les avoir, mais il est devenu plus ambiguï. En tout cas, il n'y a pas de belles stratégies sur le papier comme celles qu'en particulier on faisait chez nous. Enfin, la troisième chose, c'est la plus récente, la deuxième chose plutôt, c'est la projection de force, les expéditions post-coloniales, les expéditions humanitaires, les expéditions contre le terrorisme ou pour la recherche des armes claires, tout ce qui s'est passé et qui a mené à des échecs. Il y a eu peu, il y a quelques années, d'autres ans, il y avait eu une redécouverte par les Américains, par le général Petreus, de la doctrine des colonels français de la guerre d'Algérie, notamment le colonel Galula qui est plus célèbre aux États-Unis qu'en France et qu'il considère comme le Klaus Witz du XXe siècle parce qu'il a dit qu'il ne s'agit pas de détruire l'adversaire, il s'agit de protéger les populations, de leur donner confiance, etc. Tout ça est très bien, simplement, à long terme, à supposer que ça marche, il faudrait un beaucoup plus grand nombre de troupes, si on compare le nombre de troupes qu'avait la France en Algérie ou le nombre de troupes qu'il y a en Kosovo avec un pays immense comme l'Afghanistan, etc. une familiarité culturelle quand même et une patience de la métropole parce qu'aujourd'hui, tous les Américains veulent s'en aller d'Afghanistan. Et Kissinger voulait un délai décent entre le départ des Américains et l'arrivée des Vietnamiens du Nord à Saïgon et il ne l'a pas eu, ils sont partis avec leurs alliés vietnamiens s'accrochant aux avions, etc. Et donc ça, il y a un choc des temporalités pour que ça réussisse de transformer un pays, toute cette mode qu'il y avait aux Etats-Unis, nation building, state building, etc. D'abord, il faudrait beaucoup plus d'hommes, il faudrait beaucoup plus de temps, il faudrait une autre tradition. En gros, ça ne marche pas. Et c'est assez frappant, il y avait deux généraux non américains, le général Rupert Smith et le général Desportes en France qui avait fait la théorie de la guerre probable qui n'est pas la guerre nucléaire mais la guerre parmi les populations, etc. Et dans le livre que M. Gauthier a eu la même invité de citer, nous avons dans sa deuxième édition un article du général Desportes qui change complètement de position. Il avait fait un livre La guerre probable le matin, il dit non, celle-là, je ne l'écrirai plus parce que la force peut détruire mais on n'arrive pas à construire avec elle, il faut des conditions politiques qui n'existent pas. Donc, ce n'est pas toujours vrai, nous sommes au Mali et en Afrique centrale, on peut dire pour renverser la formule d'un néo-conservateur américain qu'Obama est de Vénus et Hollande et de Mars, mais c'est quand même une question qui est posée et qu'il faut repenser. La troisième, c'est la guerre contre le terrorisme. Après la mort de Ben Laden, Obama a dit j'ai vaincu l'Al-Qaïda, l'Al-Qaïda est liquidée, effectivement, son leadership était liquidé. Et les experts se disputaient entre ceux qui disaient non, elle est plus puissante que jamais ou bien au contraire, en effet, elle est devenue impuissante. Et en fait, c'était plutôt les premiers mais avec une modification parce que, actuellement, si vous prenez sur la carte, l'Al-Qaïda est plus présente, plus en force qu'elle ne l'a jamais été dans plus d'endroits. Maintenant, il n'y avait pas à l'époque où Bush le prétendait d'Al-Qaïda en Irak, mais il y en a, elle y est en Irak, en Syrie, etc. Mais, d'un autre côté, elle est beaucoup plus décentralisée et elle prend elle-même beaucoup plus, d'après ce que j'ai lu, je ne suis pas un expert, elle se greffe sur des revendications ethniques, religieuses, etc., sur les conflits existants. Et il y a ce phénomène curieux qu'on a eu ces dernières semaines des deux groupes se réclamant d'Al-Qaïda et se faisant la guerre en Syrie, le royaume du Syrie et du Levant contre Al-Noustra, je crois, et le numéro 2 de Ben Laden qui a survécu et s'est prononcé par la télévision pour l'un d'eux et contre l'autre. Donc, elle aussi participe à cette diversification et à cette confusion apparente que je décrivais. Et donc, il y a, c'est l'une des sources de ce que je voudrais aborder maintenant dans ce qui est un peu la troisième partie, c'est les nouvelles formes de guerre, le drone, la cyberguerre, etc. On peut voir chez Obama, ce n'est pas lui qui a inventé les drones ni la cyberguerre, mais pour ceux qu'on connaît, c'est les États-Unis qui ont envoyé le virus Sucnet sur les centrifuges iraniennes et c'est Obama qui a donné aux drones le développement le plus grand, bien plus que le président Bush qui avait commencé. Les Israéliens, on avait aussi le Hezbollah, on a beaucoup dit en un sens, un juste titre, je crois que c'est vrai que les drones sont un peu la réponse à une autre nouveauté qui est assez précédente, mais enfin, l'attentat suicide, la bombe humaine. Moi, j'ai fait des papiers sur la bombe humaine et le drone. Et effectivement, il y a des déclarations de fabricants d'armes américains en disant le drone, c'est une réponse asymétrique à une menace asymétrique. C'est notre réponse et c'est les deux extrêmes. Normalement, la guerre et la dissuasion en particulier, c'est le risque réciproque assumé. Là, on a des gens qui courent au-devant du suicide et donc auprès de qui la menace du suicide n'est pas opérante et d'autres qui cherchent à éviter le risque d'où on a dit voilà, c'est une vue bourgeoise contraire à l'éthique chevalesque. C'est vrai, mais c'est la réponse d'une société moderne, technologique, économique, etc. En un sens, la dissuasion nucléaire, les sous-marins qui se promènent dans les mers, c'est un peu aussi par rapport aux guerres d'antan, la conscription, quelque chose, un mécanisme qui est, avec certains offices, mais qui est quand même loin de la vie quotidienne des populations. Alors, il y a cette réponse d'Obama qui, visiblement, il voulait, vous avez peut-être vu la polémique avec le ministre de la Défense, il disait, il l'avait dit lui-même, il ne voulait pas une stratégie de victoire, il voulait une stratégie de sortie, mais il fallait qu'il prenne le temps, mais surtout, actuellement, c'est cette espèce de nouvelle triade qui sont les drones, la cyberguerre et, ce qui reste de vivant et de direct, les forces spéciales qui sont à la mode dans l'esprit d'Obama, etc., c'est-à-dire des choses qui se passent clandestinement en temps de paix et c'est un des problèmes que je voudrais poser, le chef des forces spéciales américaines qui a servi en Irak et en Afghanistan dit, nos opérations en temps de paix empêcheront les guerres. C'est très bien, mais on peut aussi imaginer que, quelquefois, elles finissent par les provoquer et de même la guerre cybernétique qui a l'air vraiment de se développer. Ce qu'on a appris deux ou trois jours, c'est combien la NASA avait le pouvoir dans le monde entier de s'interjecter dans les messages, de les détourner de tout ça et, bon, les Chinois, on sait qu'ils ont fait beaucoup comme ça. Les Russes, quand les Estoniens ont changé de place, une statue à la gloire du soldat soviétique, ils ont été punis par leur communication et coupés pendant 24 heures. C'était le pays le plus câblé d'Europe. Donc, mais, en général, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a cette guerre de l'ombre, cette guerre préventive perpétuelle où il se passe des tas de choses mais inavouées dont on ne peut pas être certain qu'il en est responsable et qui donc, il y a toujours eu de l'espionnage qui est inavoué ou inavouable mais maintenant, on a l'impression que cette zone s'étend énormément et pour moi, le livre le plus prophétique, c'est quelque chose que certains d'entre vous certainement connaissent c'est le livre, je suis incapable de répéter leur nom, je l'ai quelque part, de deux colonels chinois qui s'appellent La guerre hors limite. Et là, il dit vraiment exactement ça, c'est qu'il faut qu'il n'y ait plus cette différence entre militaire et civil, il faut que la guerre militaire, la guerre économique s'étende dans tous les domaines, inexclu, il dit que là, c'est très bien, il y aura beaucoup moins de morts que par les bombardements de zones ou par le choc des grandes armées, mais en même temps, c'est le latéral, le latéral prend de plus en plus de place, mais il y a toujours le frontal à qui il peut servir. Et je trouve que ça, c'est vraiment assez fascinant et en tout cas, c'est assez pour fasciner Obama, on voit bien que c'est ça qu'il déteste les grands affrontements, il a promis de terminer les guerres qui existent, les Américains ne veulent en aucun cas des boots on the ground, envoyer des troupes et là, c'est le réflexe le plus fréquent, le plus normal chez tous les pays occidentaux, mais les Russes, bon, sont allés en Géorgie, les Chinois disent, parce que le Tibet ou les Ouïghours c'est chez eux, mais en tout cas, il y a toute cette toile plus ou moins clandestine et plus ou moins ambiguë qui existe une espèce de guerre préventive permanente dont on ne sait pas si elle est le substitut de la guerre ou si au contraire elle risque de l'amener. Je pensais citer au début, j'ai oublié, mais c'est une bonne place pour le citer, le général Bouffre écrivait du temps de la guerre froide peut-être la vraie guerre et la vraie paix sont-elles mortes ensemble ? Et ça, ça me paraît encore plus vrai aujourd'hui qu'au nom de la guerre froide. Avec ceci, c'est un peu la question sur laquelle je terminerai, c'est est-ce qu'on peut appeler ces armes, c'est un jeune collègue, Dominique Mongin qui a trouvé cette appellation des armes de désorganisation massive ? Et effectivement, est-ce que la désorganisation massive et la destruction massive, les armes de destruction massive, sont les deux termes d'une alternative ou bien sont complémentaires ? Est-ce que les armes de désorganisation massive rendent la destruction moins probable ou au contraire en créant la confusion et peut-être même il y a 50 ans et dans les cintas américains une des hypothèses qu'on examinait c'était ce qu'on appelait la guerre catalytique c'est-à-dire un petit qui fait la guerre pour faire croire que c'est un grand qui attaque l'autre grand et pour provoquer cette guerre que le grand ne voulait pas. Et ça, ça devient beaucoup plus plausible parce que comme vous savez sans doute le virus Stuxnet il a il a comment comment on dit le mot me manque mais enfin il a pénétré il a il a paralysé des tas d'ordinateurs américains on n'est pas maître jusqu'où iront ces choses et donc c'est un peu l'interrogation qu'on peut avoir entre la désorganisation et la destruction la peste et le choléra est-ce qu'il y aura choix est-ce qu'il y aura addition ce qu'on peut dire en tout cas c'est que la régulation est encore bien plus difficile on peut à la rigueur compter les fusées etc il est beaucoup plus difficile pour les ordinateurs et même pour les drones parce qu'il va y avoir un usage civil c'est curieux d'ailleurs que chez les américains c'est surtout l'idée qu'ils pourront être espionnés d'en haut dans leurs cours ou dans leurs piscines pendant que Big Brother lit leur message et écoute leur conversation mais que l'usage civil l'usage policier l'usage militaire tout ça va également se confondre d'une certaine manière Fukuyama a fait une espèce de politique fiction en disant chacun va avoir son drone et donc si vous n'aimez pas quelqu'un si la bande de votre femme est à 3000 kilomètres vous lui envoyez un drone sur la tête et ça va donc ça veut dire la guerre de tous contre tous ou l'anarchie donc nous sommes devant cette incertitude et autant jamais le monde n'a eu autant besoin de régulation mais autant jamais celle-ci n'a paru aussi peu probable et donc c'est une perspective qui n'est pas très réjouissante mais enfin j'ai participé à un numéro je crois que c'est le numéro actuel encore de la revue des forces nationales sur les incertitudes stratégiques je crois qu'on n'en est pas sorti des incertitudes stratégiques la seule consolation je finirai par une en adaptant une phrase de Nietzsche ce n'est ce n'est pas le doute c'est la certitude qui rend fou espérons aussi qu'en stratégie ce soit la certitude des fanatiques qui rend fou et la certitude qui rend raisonnable je vous remercie merci beaucoup Pierre Hassner vous avez semé suffisamment de doutes et ainsi quelques certitudes donc selon la manière dont nos auditeurs les auront retenus on verra au fond comment ils se confrontent à la formule de Nietzsche je demande peut-être à Nicole Lesotho et à Hervé Drebillon de nous rejoindre pour amorcer le débat avant de passer la parole à la salle qui commence Nicole merci je dis d'abord que je suis professeur au CNAM titulaire de la chaire sur l'Union Européenne mais que j'ai dirigé pendant plusieurs années le premier institut de sécurité de l'Union Européenne avec Ravier Solana et que je connais Pierre Hassner depuis un temps que la décence ne me permet même plus de chiffrer donc c'est pour ça que contrairement à tous les usages académiques je vais malgré tout le tutoyer avec votre permission monsieur le président moi j'ai une question j'ai une question pour Pierre qui se divise en deux mais c'est une question sur justement l'avenir des interventions occidentales premier aspect de la question c'est sur les relations entre les Etats-Unis et l'Europe tu as bien montré et tu as beaucoup écrit que du côté américain on va vers une politique de non-intervention je caricature mais c'est quand même un peu la tendance Obama par tout ce que tu as dit la dronisation de la stratégie l'abstraction de la stratégie etc. la question est est-ce que du coup pour les Européens on entre dans une phase d'intervention pratiquement obligatoire parce que quelqu'un doit bien faire ce que les Américains ne voudront plus faire ce qui est déjà un peu le cas pour la France aujourd'hui première question ma deuxième question toujours sur l'avenir de l'intervention occidentale c'est pas tellement sur la relation Europe-Etats-Unis c'est sur la confusion des valeurs démocratiques aujourd'hui il me semble que du temps de la guerre froide c'était assez simple on défendait la liberté des démocraties du monde libre contre le totalitarisme soviétique après pendant les années 90 on défendait l'ordre international le nouvel ordre mondial le droit international et on remettait Saddam chez lui quand il envahissait le Koweït il me semble qu'aujourd'hui on est entré dans un non pas la confusion des sentiments mais la confusion des valeurs et des intérêts stratégiques qu'est-ce que l'on défend aujourd'hui en Égypte où sont nos intérêts en Égypte quelles sont les valeurs de la politique occidentale en Égypte même chose pour la Syrie qu'est-ce qu'on défend ou qu'est-ce qu'on ne défend pas ou qu'on ne défend plus en Syrie autrement dit et en Libye est-ce qu'on a bien fait d'intervenir finalement autrement dit je trouve qu'il est très difficile aujourd'hui pour les démocraties de savoir quelles sont les valeurs qu'elles projettent qu'elles défendent dans les interventions et surtout quels sont les intérêts stratégiques des démocraties qu'elles doivent défendre quels sont nos intérêts à défendre dans le monde arabo-musulman c'est très difficile à dire et la conclusion que j'en tire c'est que ça va rendre encore plus difficile une intervention extérieure surtout si on ne sait pas pourquoi on l'a fait et quel est l'objectif de cette intervention donc ma deuxième question est si dans la première partie les européens doivent faire plus dans la deuxième partie ils sont tentés d'en faire moins parce qu'ils ne savent même plus pourquoi ils interviennent et donc conclusion comment va être l'environnement stratégique autour de l'Europe si la notion d'intervention devient soit exclue des Etats-Unis soit impossible pour les européens Pierre Asner on repose tout de suite oui là je crois que tu as raison dans ta description en même temps je crois qu'on pouvait dire ça toujours le Tchernberlin a dit sur la Tchécoslovaquie ce petit pays éloigné dont nous ne savons rien qu'est-ce que nous avons à en faire ou à y faire pourquoi est-ce qu'on a été dans les colonies est-ce que c'était pour répandre la mission civilisatrice de la France ou est-ce que c'était par intérêt ou est-ce que c'était pour la gloire il me semble que les interventions ont presque toujours été ambiguës sous la guerre froide en Europe parce que ce n'est pas ce n'est pas le cas en Asie justement avant une fois de plus il disait le problème est militaire en Europe c'est l'armée rouge les populations sont pour nous à l'est il faut tirer à trait le continent ce qu'on a fait on a arrêté en Asie c'était beaucoup plus ambiguë est-ce que c'était c'était nos colonies ou la colonie des Hollandais pour l'Indonésie et des Anglais pour Pacois c'était l'idée que ça servait le communisme la théorie des dominos je me rappelle Bruginski-Griffis disant le Vietnam c'est la question de l'avenir du Japon si le Vietnam tombe les autres tomberont il y a toujours eu je ne crois pas que contrairement à un marxisme simple que c'était pour des intérêts économiques qu'ils intervenaient au Vietnam ou en Somalie c'était l'idée qu'il y avait une lutte contre le communisme et là c'était justement la question c'est que en Algérie c'était clair que c'était avant tout le nationalisme en Corée c'était clair que c'était avant tout le bloc russo-chinois l'Indochine c'était essentiellement ambiguë c'était le mouvement d'indépendance des colonies des trois continents tout ça et c'était en même temps il se trouvait que c'était des les 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 communistes et etc donc l'ambiguïté à ce point de vue là je crois qu'elle a toujours existé alors il y a eu depuis depuis la après la guerre il y a eu quand même beaucoup plus plus jamais ça est-ce qu'il ne fallait pas intervenir l'Iglaire mais il y a eu la convention contre le génocide on est obligé d'intervenir c'est pourquoi les 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 et de ne pas être intervenu au Rwanda et une fois par elle a employé le maudit au dossier pour le Darfour après il n'a plus jamais employé parce que ça l'aurait obligé à y aller mais il y a eu tout ça le droit d'agérence etc maintenant la responsabilité de protéger qui a été votée à l'ONU au nom de laquelle on est allé en Libye donc il y a quelque chose que moi je partage donc il ne faut pas avoir honte je pense j'étais extrêmement militant pour l'intervention en Yougoslavie et je trouve que c'est des pays corrompus qui ne sont pas des modèles de démocratie mais en gros la Serbie et le Kosovo vont tous les deux être associés à l'Europe et il n'y a plus de Srebrenica le massacre de 8000 hommes là-bas c'est c'est pas tellement honteux ou difficile de dire qu'il ne faut plus qu'on aurait dû intervenir en Rwanda qu'on ne peut pas laisser faire à notre époque que ce soit à coup de machette ou que ce soit autrement alors on sait bien selon que vous êtes puissants et misérables si les Chinois ou les Russes le font on ne peut rien faire si c'est les si c'est les Serbes ou d'autres on peut mais c'est comme ça c'est pas parce qu'on ne peut pas partout qu'on n'a pas une obligation de faire ce qu'on peut ça ne veut pas dire qu'on ne doit on doit toutes les interventions sont raisonnables en tout cas il faudrait qu'elles soient incohérentes en Libye s'il s'agissait de protéger les populations il aurait fallu rester et on est on est parti parce que Bernard Léluvi a dit je les connais ils sont c'est un islam très modéré et les premières élections étaient d'ailleurs pour ça maintenant c'est le règne des milices qui s'entretue on ne peut pas envoyer on ne peut plus occuper ça c'est ce que j'ai essayé de dire aussi l'occupation à long terme tout ça qu'il s'agisse du Mali qu'il s'agisse de l'Irak de l'Afghanistan je me rappelle quand ils ont été en Afghanistan au début ça a très bien marché un journaliste américain Vinokur avait écrit ben voilà vous Européens nous on a cette faiblesse et qu'on aime gagner on a gagné vous Européens vous ne pouvez pas comprendre ça on commence par gagner et puis Chirac il avait dit à Bush vous gagnerez facilement mais après tenir le pays c'est une autre affaire le général Shinzeki chef des forces terrestres américaines avait dit après la après la victoire il faudra avoir au moins de 100 000 hommes en Irak et Paul Wolfowitz quelqu'un que je connais qui est très intelligent mais enfin a eu cette réponse qui montrait son ignorance en disant mais enfin je ne peux pas croire qu'il faille plus d'hommes une fois qu'on a gagné que pour gagner on amènera notre De Gaulle qui était je crois un agent iralien il s'appelait Chalabi et le peuple nous accueillera avec des fleurs et on s'en ira donc tout ça les Américains étaient plus forts et plus naïfs que les Européens qui savaient un peu plus de quoi ils retournent mais ça n'empêche pas qu'il y a des cas où soit des intérêts immédiats soit des intérêts tout ce que tu as dit pour avant l'ordre international ou empêcher d'autres massacres d'autres camps de concentration etc. restent valables mais de plus en plus difficiles et où il faut le faire si possible indirectement si possible par l'ONU si possible en s'entourant ce qui a joué en faveur de la Libye c'est que la Ligue arabe était pour mais l'Union africaine qui était financée par Kadhafi était contre c'est de plus en plus ambigu et compliqué mais ça ne veut pas dire que l'on puisse ne rien faire et surtout je finis là-dessus je crois que la Libye le Mali donne quand même une indication les dernières réunions de l'Opulence c'était la globalisation de l'OTAN ce qui me paraît absurde mais ça c'est fini il y a une espèce de régionalisation que ceux dont les intérêts sont en jeu ou qui sont le plus proche géographiquement commencent et les autres soit participent symboliquement soit les aident effectivement ce que les Américains ont fait en Libye ou Malibie et donc en Asie si il y a un conflit sino-japonais ou bien si Taïwan est annexée etc. je ne crois pas que les Européens feront comme ça mais je crois que les Américains à contre-coeur le feront c'est l'histoire du pivot d'Obama mais ce qui me paraît absurde c'est de le faire en tout ou rien ce que je dis j'ai trouvé absurde l'hubris et la précipitation de Bush et j'ai trouvé vraiment indéfendable les hésitations et l'équivoque d'Obama Bassad Nationalé la ligne rouge c'est ceci et finalement chaque fois qu'on lui offrait un plan alors que quand même ça a réussi à peu près en Bosnie où ils ont équipé et refait l'armée croate et bosniaque qui ensuite a rétabli l'équilibre et il y a eu aussi imparfaite qu'elle soit la paix de Dayton donc là le fait pendant un an et demi où c'était des laïcs je crois que et moralement et politiquement et stratégiquement ils ne peuvent pas tu demandais pourquoi il y a les deux réponses classiques le pétrole et Israël et pour l'armée égyptienne c'est le fait qu'elle maintient la paix avec Israël alors que les djihadistes au contraire ne le feraient pas et que le Hezbollah est le seul adversaire qui envoie des roquettes donc il y a beaucoup cette considération là il y a encore le pétrole malgré le gaz de schiste mais il y a quand même l'ordre international en ce sens qu'on ne peut pas laisser le Moyen-Orient à la guerre des chiites et des sunnites et là c'était vraiment pour maintenir la Syrie en tant qu'état et pour avoir des gens qui se réclamaient des printemps arabes qui eux-mêmes se réclamaient de nos idées à nous je trouve qu'il était absolument impératif de donner les armes qu'il avait et qu'on a eu une prophétie autoréalisatrice on a dit on ne peut pas parce que ça risquerait de tomber dans les mains des islamistes à force de ne rien faire c'est les islamistes qui gagnent comme on est sur un sujet d'actualité j'ai brisé mais je l'avais déjà fait la fois dernière mais je pense que c'est bien que la salle puisse s'exprimer aussi donc là on est vraiment sur des sujets d'actualité sur lesquels il peut y avoir des questions donc je vais prendre s'il y a sur le champ des réflexions que vient de présenter Pierre Asner une question on la prend et puis ensuite je passerai la parole à Hervé Drébillon qui est professeur d'histoire à Paris 1 et directeur à l'IRSEM j'avais oublié de présenter Nicole mais là aussi c'est parce qu'elle est tellement chez elle et voilà on ne la présente pas ni non plus Hervé qui est plus qu'ici chez lui alors est-ce qu'il y a sur ces sujets ou sur les sujets d'actualité qui viennent d'être pour aborder des questions Amiral elle a coupé et effectivement Pierre Asner l'a déjà souligné le dernier numéro de la revue défense nationale sur la certitude est un numéro très remarquable et c'est l'idée de l'amiral et c'est l'idée de l'homme qui va vous poser une question oui Pierre Asner je vais vous poser une question sur l'occident pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Nicole Lesotho sur l'emploi de la force et je crois qu'il est classique de dire que c'est une combinaison de défense d'intérêt de valeurs que l'on assume et de responsabilités qu'on exerce aujourd'hui la question que je pose c'est est-ce qu'il y a une véritable convergence dans ces trois domaines entre les américains et les européens n'assistons pas à un découplage au fond sur chacun de ces termes responsabilité valeur et intérêt et peut-on conclure qu'il y a aujourd'hui une capacité de régulation occidentale et cette question est une question importante puisque nous sommes liés par un certain nombre d'accords et nous sommes en train d'ailleurs de créer un nouvel accord qui s'appelle l'accord transatlantique et donc n'y a-t-il pas là aujourd'hui je dirais l'un des facteurs de désordre qui fait qu'on ne peut pas voir de régulation s'exercer tout simplement parce que l'Occident perd une partie de sa pertinence cette question vous la connaissez je vous l'ai déjà posée oui moi je je dirais que à la fois il y a plus en effet il y a moins de cohérence et plus de de questions qu'au temps de la guerre froide mais il y en a plus qu'il y a plus de convergence au contraire dans la dans la un peu ce que je viens d'expliquer tout à l'heure dans dans le fait que tout le monde a compris contrairement à l'administration Bush que on ne peut que les idées du grand empire bienveillant etc qu'avait un des un des néo conservateurs Kagan avait dit à l'exception peut-être des français tout le monde sait qu'on est mieux sous le empire bienveillant américain qu'autrement etc toute cette hubris est morte et que les américains maintenant comprennent ce que les européens eux-mêmes avaient compris mais d'autre part on a en effet des intérêts différents comme Obama est le premier à le souligner je suis le premier président du pacifique je suis un président du pacifique et pratiquement il a laissé tomber l'Europe ceci dit je trouve pour prendre j'ai comme ça une obsession un peu toutes les quelques années c'était la l'église à un moment donné c'est la Syrie maintenant je trouve qu'absolument tout le monde avait le même intérêt à empêcher le tête à tête à sa date Al-Qaïda ou Sunni tout ça et à soutenir les gens qui d'ailleurs se réclamaient de nous aussi bien européens qu'américains donc je trouve qu'il y a des dangers pour la démocratie que tous nous sommes aussi des pays où justement c'est le sujet du jour on découvre une inégalité extraordinaire et probablement plus grande aux Etats-Unis que nous que nous avons notre manière malheureusement qui n'a pas beaucoup le vent en poupe de l'Europe qui est comme disait Rocard les droits de l'homme et l'état providence bon les deux ne vont pas très bien mais quand même c'est moi je considère peut-être contrairement à vous que on fait partie d'une même famille plus qu'avec les Chinois ou avec Poutine même si on peut avoir l'intérêt diplomatique d'avoir un contrepoids de s'allier avec le grand Turc etc mais les institutions telles qu'elles sont ne fonctionnent pas et si on dit c'est pas l'Atlantique c'est l'Europe nous constatons bien que ce soit au Mali maintenant je crois qu'il va y avoir quelques centaines d'hommes mais la différence de réaction d'optique entre les Français et les Anglais et la plupart des autres Européens donc je ne sais pas il y a toutes ces lignes de fratures et ce que j'ai essayé justement de dire que c'était bien ça semblait bien simple du temps de la guerre froide c'est de plus en plus compliqué mais je ne dirais pas jusqu'à dire voilà quels sont les intérêts des Européens voilà quels sont les intérêts des Américains on pouvait le dire à un moment donné où les Américains faisaient barrage à l'idée de défense européenne où Mme Albright disait les 3D pas de découplage pas de duplication je ne sais pas comment on dit je ne sais pas quel était le 3ème D ils posaient des conditions mais actuellement ils ne demandent que ça parce que ça les aiderait à se retirer donc à mon avis on aurait tous intérêt à avoir une défense européenne mais ça c'est mon avis ce n'est pas l'avis de la plupart des Européens mais en partie c'est parce qu'ils ont encore une illusion de protection atlantique donc comme j'ai dit elle a beaucoup moins de crédibilité par contre les Asiatiques du Japon au Vietnam appellent les Européens pour faire contre les Américains pour faire contre les Chinois Merci Pierre Sner non non je vais passer la parole peut-être à Hervé Drébillon j'ai oublié de dire qu'il est aussi le directeur de l'Institut des études sur la paix et la guerre voilà qui a été créé à Paris 1 et auquel d'ailleurs cette chaire et ce cycle sont en partie rattachés mais vous le saviez puisque vous étiez pour certains d'entre eux à la précédente conférence donc Hervé et puis ensuite j'ai deux questions toujours sur ma gauche il y en a peut-être d'autres ailleurs voilà que j'ai bien vu je voudrais vous interroger sur cette sur cette interdépendance cette difficulté croissante de penser les interconnexions les interactions bref cette forme de globalisation qui rend qui rend difficile qui rend voire dans certains cas impossible de penser la stratégie malgré tout il y a des actions il y a des opérations qui en outre d'ailleurs mobilisent des moyens si on prend les interventions françaises relativement conventionnelles et qui mobilisent politiquement aussi des référents qui sont extrêmement conventionnels donc la difficulté est bien de penser l'articulation entre ces actions qui d'une certaine façon répondent à une rationalité ancienne celle de l'état nation etc et cette forme globale d'interdépendance alors précisément est-ce que c'est pas c'est pas là que peut se situer un défi en particulier dans la façon de penser les opérations la façon de penser la guerre on s'aperçoit finalement que les différents registres vous évoquiez par exemple cette distinction clause vitienne entre les différents acteurs le peuple le général et l'acteur politique dans quelle mesure est-ce que vous l'avez dit en grande partie cette distinction fonctionne encore et par ailleurs elle s'articule aussi avec une façon de penser les opérations en conservant cette distinction entre le niveau tactique le niveau stratégique on peut y ajouter de l'opératique alors que précisément dans toutes les opérations tous ces niveaux là sont totalement interdépendants et totalement mélangés est-ce que selon vous une façon de s'en sortir ne serait pas de cesser de penser en termes de rationalité des acteurs ou de mobile ou en termes de ce qui fait se mouvoir comme dit Montesquieu tel ou tel acteur pour donc cesser de penser comme ça pour penser en termes de théâtre d'opérations le théâtre d'opérations étant à l'échelle d'une campagne le lieu où se jouent toutes ces interactions toutes ces diversités d'acteurs et donc cesser de penser en termes disons politiques pour penser plutôt ces opérations en termes géographiques ou en tout cas en termes de théâtre d'opérations où se joue un ensemble d'interrelations d'interconnexions dans un temps et dans un espace donné oui mais il me semble qu'on recule la difficulté parce qu'en un sens le théâtre d'opérations c'est le monde il y a de il y a de plus en plus de difficultés à délimiter un théâtre d'opérations il y a à la fois une ville qui est bloquée comme ou ou une banlieue qui est bloquée etc c'est ça et puis d'un autre côté là ce qui se joue c'est l'Arabie-Saurite et l'Iran quel que soit l'endroit on retrouvera demain ça sera le Liban c'est déjà le Liban est-ce que ça fait partie du théâtre d'opérations et d'autre part avec les moyens de communication les réseaux sociaux etc on a des résultats des attentats ou de je ne sais pas quoi en Indonésie à ce qui se passe là parce qu'il y a des solidarités transnationales et en même temps aussi des inerties toutes proches la mondialisation de l'indifférence il y a ce mélange de fragmentation et en même temps d'interpénétration des différents théâtres alors Hollande semble-t-il pour Bali d'ailleurs j'en parlais avec deux collègues qui sont africanistes au CRI Roland Roland Marshall je n'ai un nom de l'autre il a dit c'est au nom de la lutte contre le terrorisme et c'est c'est un fait que c'est ça j'ai fait allusion la difficulté c'est que Olivier Roy disait mais l'ACMI le sous-vente c'est 50 types qui veulent rançonner etc pour ne pas prendre certainement sérieux c'est vrai que c'est ça c'est vrai que c'est des bandits qui se qui se prennent qui font du pillage qui prennent des rançons etc et c'est vrai en même temps que quelque part ça fait partie d'al-Qaïda et de de phénomènes à la fois anti-religieux anti-européens etc donc je ne sais jamais comment on est obligé probablement de hiérarchiser dans chaque cas de dire oui il y a du sunnite et du schiite partout mais on n'en parlait pas tellement avant maintenant c'est Al-Qaïda peut être alliée aux tribus sunnites à un certain endroit etc il y a des alliances qui se forment donc rien de tout ça n'est fixe mais probablement c'est une des fonctions du chef d'état et du stratège que de hiérarchiser de dire oui tout est dans tout et réciproquement mais une fois qu'on a dit ça on met l'accent sur tel aspect parce qu'on considère que notre intérêt est avant tout là mais je ne crois pas que les théâtres d'opération se donnent ont une évidence d'elles-mêmes parce qu'on voit le lien entre ce qui se passe en Libye ce qui se passe en Syrie etc Pierre je vais demander pour répondre de vous approcher un tout petit peu du micro parce que comme il y a un enregistrement je crois qu'on nous fait signe que alors je vais prendre les deux questions de la salle si possible des questions courtes si possible parce que voilà ce sont des questions et ensuite je repasserai la parole à Nicole Nesotto Christian Malis Société Thalès M. Hassner alors deux questions courtes de façon de tricher un petit peu je suis ici je suis ici la première sur l'activité cybernétique il y a une sorte de guérilla cybernétique endémique et mondiale actuellement vous avez souligné ces dangers on ne maîtrise pas forcément les effets ça peut hausser le niveau de tension par exemple entre les Etats-Unis et l'Iran en même temps on peut penser que ça soulage un petit peu ça vidange des tensions des rivalités stratégiques et donc ça joue aussi le rôle d'une sorte de soupape sécurité un petit peu idéale dans le contexte international que vous avez décrit donc c'est ma question est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi une soupape sécurité et puis deuxième question en 1945 Raymond Aron écrivait un article sur la politique extérieure française et il décrivait ce qu'il considérait comme les tâches stratégiques de la France à l'avenir prévisible la construction d'un ensemble régional européen le rapprochement avec l'Allemagne l'Empire pour vous aujourd'hui quelles seraient les tâches stratégiques françaises à un horizon de quelques années la première question est très facile et l'autre la deuxième très difficile parce que ça le rôle de soupape c'est tout à fait vrai mais je l'ai dit simplement tout ce que j'ai dit est vrai mais enfin il y a une vie histoire juive du rabbin où un paysan vient lui dire ce cheval est à moi il dit bon tu as raison un autre vient dire non il est à moi il dit tu as raison la femme du rabbin lui dit mais tu peux pas dire que les deux ont raison en même temps mais à toi aussi tu as raison alors je trouve voilà c'est ce que j'ai dit c'est il y a l'effet soupape notamment ça a été une soupape dans les relations américano-israéliennes parce que pour Obama je crois que son idée c'est surtout qu'il ne faut pas avoir un nouvel Irak en Iran donc il ne veut pas attaquer l'Iran et donc il dit aux israéliens tenez-vous tranquilles mais je m'en occupe regardez avec mon stucsnet je retarde leurs leurs antifugieuses etc ils l'ont peut-être fait ensemble je n'en sais rien mais certainement il y a eu cet effet de soupape mais c'est jusqu'à un certain degré si ça devient vraiment efficace ce n'est plus le soupape ça peut mettre le feu aux poudres parce que c'est toujours pareil c'est beaucoup dans la stratégie américaine très souvent je me rappelle à l'époque de la guerre froide où je suivais plus ça on supposait que les russes avaient la même stratégie qu'eux forcément le faible n'observe pas les mêmes règles que le fort établit son métier c'est au contraire de casser le jeu et donc un de ces jours les iraniens répliqueront autrement par les hezbollahs sur Israël ou par des attentats je ne sais pas où donc je crois que c'est des questions tout à fait réelles mais qui illustrent ce que je dis c'est que il y a les deux effets je ne dis pas que tout est équivalent mais je dis qu'à chaque fois il faut peser le plus et le contre parce qu'on voit très bien l'effet négatif et on voit très bien l'effet positif dans la perspective de celui qui le fait alors pour la France vraiment je ne je ne suis pas je suis trop loin de toute responsabilité et des connaissances dans cette optique que pourrait faire la France pour ne pas dire ne pas dire de bêtises il me semble que je commençais à dire à mes deux collègues africanistes qui disaient il avait raison d'intervenir au Mali mais de dire que ça fait partie de la lutte contre le terrorisme en général ça ce n'est pas très crédible ce n'est pas la bonne la bonne raison donc il y a je crois que tout le monde a intérêt à lutter contre le terrorisme et tous nos nos services collaborent pour ça et en même temps quand on engage les troupes françaises il serait important quand même de de montrer en quoi ça concerne spécifiquement la France même si elle est seule et que les autres ne l'aident pas mais je ne peux pas moi-même faire un programme pour Monsieur vous avez la parole Bonjour Jérôme Guéhenneux toujours une question courte une question très courte ma question a trait à la légitimité des interventions et de la guerre en fait le 20ème siècle a déjà pris certaines directions et je me demandais quel pouvait être votre éclairage sur l'évolution les grandes tendances qui justifieront les interventions et la guerre au 21ème siècle écoutez d'abord il y a beaucoup de sortes d'interventions le mot intervention prête à je crois que nous parlons d'interventions militaires mais enfin c'est une chose comme je l'ai dit d'armer les les bosniaques ou d'armer l'armée de libération syrienne une autre chose d'intervenir ou bien est-ce qu'il y a des moyens termes comme on l'a dit pour la Libye on l'a dit pour la Syrie Kouchner et d'autres de faire une zone de non-survol ce qu'on a fait pour l'Irak et qui a plutôt marché assez longtemps ou de faire bombarder à partir de la Turquie enfin de faire la guerre sans la faire tout en la faisant et il y a beaucoup de choses clandestines ou pas clandestines etc donc beaucoup dépend de la nature et du degré de l'intervention il n'y a pas vraiment le tout ou rien deuxièmement la légitimité c'est un grand problème deux secrétaires généraux des Nations Unies Kofi Annan et l'actuel Ban Ki-moon ont dit que l'intervention au conservo était illégale mais pas mais pas illégitime et de même cette histoire de responsabilité de protéger l'a été appliquée je crois d'une manière exagérée sur la Libye puisqu'on a profité pour contribuer à chasser Kadhafi ou voir le tuer mais mais quand même il y a des conditions tout le monde l'a voté c'est qu'il faut quand un gouvernement est censé protéger ses citoyens quand il ne peut pas le faire ou qu'au contraire il c'est lui qui les persécute alors on intervient diplomatiquement on envoie des secours etc mais en dernière analyse on est habilité à intervenir militairement mais on sait qui c'est la différence avec le droit d'ingérence de Kouchner on c'est la communauté internationale mais la communauté internationale elle n'existe pas elle existe qu'en quelques états prétendent qu'il la représente mais le conseil de sécurité est bloqué on ne peut rien faire à propos d'Israël et des colonies parce qu'ils amènent qu'à mettre leur véto on ne peut rien faire à propos des horreurs absolu vraiment absolument horrible et digne de Hitler qu'a fait Assad à cause du véto russe et chinois donc là on arrive à savoir quel est le critère de la légitimité est-ce que c'est un critère juridique monsieur Badinter disait il faudrait que ce soit un tribunal mais dans l'action on ne voit pas comment ça pourrait être un tribunal mais je crois qu'en effet le conseil de sécurité avec ses membres permanents n'est pas un organe juridique c'est un organe politique comme le conseil européen du 19ème siècle alors qu'est-ce qui reste et comment c'est c'est extrêmement difficile c'est une raison morale la première quand Saint-Augustin parlait de la guerre juste il parlait avant tout de courir au secours de la de la victime ça peut être une question tactique par exemple au moment de la guerre de Corée le général Bradley qui ensuite a été sa cœur chef de l'OTAN disait it's a wrong war in the wrong place against the wrong enemy donc si il voulait dire pas wrong c'est-à-dire le mauvais c'était pas une légitimité morale et juridique mais c'était une question politico-stratégique que lui pensait qu'il faut se réserver pour la guerre éventuelle avec la Russie qu'est-ce qu'on a à se perdre en Corée donc il y a différents critères et moi j'avoue que ça peut vous paraître naïf ou hypocrite que pour moi il y a le critère moral qui ne va pas de soi non plus parce qu'en voulant faire du bien on peut faire encore plus de mal donc ça c'est un des critères traditionnels de la guerre juste il n'y a pas de réponse simple moi j'ai eu à faire un papier sur la guerre juste et j'ai décomposé en disant ça dépend si on regarde un point de vue juridique un point de vue moral un point de vue politique un point de vue stratégique je ne saurais pas donner une réponse simple et univoque est-ce qu'il y a une question dans la salle monsieur levez-vous parce que je peux qu'on vous donne le micro bonsoir monsieur Asner moi je voudrais revenir sur la question de la lutte contre le terrorisme et plus spécifiquement sur la politique qui est menée par l'administration d'Obama est-ce que selon vous l'utilisation des drones est conforme au droit international et deuxièmement est-ce que vous pensez que c'est une politique efficace à moyen et à long terme merci alors je ne suis pas un juriste et j'ai un certain scepticisme à ce sujet comme sur tous les sujets j'ai vu dans des revues américaines il y a ceux qui disent que c'est que c'est conforme au droit international et ceux qui disent que ça ne l'est pas je ne crois pas que ce soit beaucoup moins conforme d'envoyer un drone que d'envoyer une fusée intercontinentale ou un missile de croisière mais la question en effet se pose elle se pose également au point de vue de l'efficacité et là pour l'instant il me semble que l'efficacité est douteuse Obama on a fait son motif de triomphe il a battu Ben Laden mais en tout cas j'ai vu des études sur le Yémen ou sur les comment on appelle les provinces les zones tribales là que en tout cas ça avait fait beaucoup d'adhérents et d'ennemis des américains qu'il y a eu souvent des erreurs des noces qui ont été prises pour des groupes de terroristes des bavures suffisamment de bavures pour se dire que ce qu'on a gagné en décapitant Al-Qaïda on l'a perdu au point de vue des populations Est-ce qu'il y a une autre question monsieur ? Moi j'en ai une entre temps mais vous y répondrez vous y répondrez pas vous avez ciblé toute une série de menaces futures cyber drones etc il y en a une que vous n'avez pas évoquée il se trouve qu'en vous accueillant on parlait de ça de Bruno Tertra qui est un ami et qui était là la fois dernière et qui est la question de la menace environnementale est-ce que Bruno Tertra pense que c'est tout le contraire et d'ailleurs que l'histoire montre plutôt que la question du climat de l'environnement a poussé à de la coopération internationale pour régler des problèmes de cru ou au contraire de sécheresse est-ce que vous pensez que c'est un facteur qui est propice à des guerres ou au contraire qui est un facteur propice à la coopération internationale monsieur je vous laisse poser votre question pardon je vais laisser le professeur répondre à la vôtre parce que la mienne était très proche alors je vais laisser répondre mais j'en ai une seconde en réserve posez votre seconde question il répondra au deux ma question c'était que vous avez prévenu en introduction que vous ne pouviez pas prévoir les conflits du 21e siècle on est en 2014 toutefois il y a de fortes chances que l'on atteigne au cours du 21e siècle ce qu'Hervé Kempf appelle le mur écologique c'est à dire une situation où les ressources naturelles ne suffisent plus à maintenir une croissance économique pour tous alors je voulais savoir dans cette condition prévisible de pénurie comment pensez-vous que les puissances réussiront à éviter la montée aux extrêmes Vraiment je dois dire que je n'en sais rien je ne partage pas l'optimisme de Bruno Tertré mais c'est en tant que citoyen et lecteur de journaux ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment étudié mais il me semble que à voir comment marchent les négociations pour la coopération internationale en matière d'environnement ce n'est pas très encourageant le moins qu'on puisse dire c'est que les problèmes s'accroissent que je crois que dans la querelle des savants c'est vraiment ceux qui croient que bien entendu il y a eu des grands changements climatiques à d'autres époques mais que l'effet carbone et toutes sortes autres choses ils contribuent puissamment que l'on va vers le réchauffement climatique que ça entraîne des réfugiés climatiques des tas de choses donc moi comme je crois un peu la plupart des gens sans faire grand chose on se dit il faudrait faire beaucoup plus qu'on ne fait et ça devrait être l'occasion de coopérer mais en fait non chacun a sa politique selon ses intérêts électoraux y compris d'ailleurs ceux dont c'est la vocation à savoir les verts donc moi je suis je ne dis pas comme j'ai dit au début que je n'étais pas un expert militaire mais au moins c'est des choses que je suis depuis un demi-siècle tandis que là l'environnement j'en sais autant que le citoyen moyen moi il me semble qu'il y a un problème que ça devrait être l'occasion pour l'humanité de s'unir mais que pour l'instant on ne la voit pas venir est-ce qu'il y a une dernière question de la salle sinon je vais passer la parole non oui non pas de remords donc je vais passer la parole à Nicole pour poser une question et peut-être aussi conclure sur la thématique de ce soir ensuite à Hervé et puis je demanderai à Pierre Hassner de conclure la conférence en répondant aux questions ou en poursuivant sa réflexion avec nous ce soir Nicole la question que j'ai envie de poser elle concerne de nouveau les Etats-Unis parce que je pense que leur évolution est déterminante pour l'évolution bien sûr des occidentaux mais des européens qui sont mon sujet de préoccupation majeure et pas seulement des opinions européennes dont on sait de toute façon qu'elles sont réticentes devant tout usage de la force mais également des gouvernements européens en tout cas la France pour le mal il faut vous approcher il faut vous approcher tous les deux de vos micros c'est à se demander ce qu'il nous reste d'européens si on est avant-gardiste ou au contraire rétrograde mais bon sur les Etats-Unis la surprise a été me semble-t-il le vote négatif du congrès américain contre l'usage de la force sur la Syrie et là la question et aujourd'hui d'ailleurs on a une Amérique qui discute avec les deux pays contre lesquels Bush voulait faire la guerre c'est à dire la Syrie et l'Iran alors ma question est est-ce que cette évolution américaine est explicable par un voilà conjoncturel explicable par un certain nombre de choses l'héritage de l'Irak d'Afghanistan etc et donc à ce moment là on peut dire est exceptionnel ou est-ce que ça correspond à ton avis à une évolution structurelle profonde des Etats-Unis et si c'est le cas qu'est-ce qui resterait de stratégique pour les Américains qui impliquerait l'usage de la force est-ce que c'est le nucléaire Israël qu'est-ce qui reste si même la Syrie le franchissement d'une ligne rouge sur l'utilisation d'une arbre chimique n'est pas stratégiquement vitale pour les Etats-Unis qu'est-ce qui reste ça c'est la première partie de la question et la deuxième question est-ce que c'est réversible autrement dit si dans deux ou trois ans on a un gouvernement républicain à Washington toi qui connais très bien le débat aux Etats-Unis est-ce qu'il restera quelque chose de cette évolution ou est-ce que de nouveau on va passer dans une Amérique ultra-militariste idéologue etc je réponds tout de suite oui si vous voulez oui non ça c'est un sujet ça c'est facile non c'est pas facile mais c'est il se trouve exactement contrairement à l'environnement c'est un sujet sur lequel je travaille sur lequel je dois faire un papier bien évidemment on n'en sait rien je crois que rien n'est définitif Huntington et avant Luc Schlesinger ont fait des études sur les cycles américains les cycles d'introversion et les cycles d'extroversion par exemple entre les deux guerres c'était l'introversion ils ont refusé le traité de Versailles etc et je crois ils étaient après le Vietnam entrés dans un cycle comme ça où on disait en plaisantant ils ne font la guerre qu'un pays dont la taille n'est pas plus grande que celle d'un borough de Manhattan c'est à dire Grenade le Panama etc et puis est venu le 11 septembre il ne faut pas oublier que la campagne de Bush ça avait été on en fait trop qu'est-ce qu'on fait dans les Balkans etc et puis le 11 septembre a tout changé alors il y en avait qui avaient un attentat je sais que Paul Wolfowitz depuis l'arrivée de la salle au pouvoir avait dit ça c'est l'ennemi et aussitôt avait dit c'est l'occasion de se débarrasser de la salle etc mais Bush était à milieu de ça mais il y a eu cette espèce de mouvement les Amériques se sentant bafouées à la fois innocentes se croyant tout puissantes et voyant cette menace donc il fallait absolument qu'il fasse quelque chose et qu'il invente à moitié consciemment à moitié pas qu'il se battait contre ce qui aujourd'hui serait vrai qu'il se battait en Irak contre Al-Qaïda donc il y a eu des renversements comme ça dans l'histoire américaine je crois qu'aujourd'hui ça ça coïncide il y a aussi la tendance pour chaque administration d'aller dans le sens opposé de la précédente Carter par rapport à Nixon etc et donc Bush c'était l'oubouïs le chose Obama il est venu au pouvoir il l'a dit il avait voté contre la guerre d'Irak il est venu au pouvoir en se donnant comme chose de sortir l'Amérique de ses guerres extérieures mais néanmoins dans la campagne de 2007 2008 il a fait l'erreur tactique de dire l'Irak c'est la mauvaise guerre mais l'Afghanistan c'est la bonne et moi je ferais des choses en Afghanistan ou même McCain qui n'a jamais vu une guerre qu'il n'aime pas était un peu stupéfait de l'audace d'Obama qui était surtout rhétorique mais qui l'a réalisé avec ses drones donc moi je crois qu'il y a une tendance générale qui est plutôt évidemment comme ça mais l'évolution il y a un livre qui vient de sortir d'un type d'origine je crois syrienne Ali Nassar sur The Expensable Nation qui est une attaque contre Obama c'est lui qui était un co-verteur lui il dit qu'Obama a ses yeux essentiellement fixés sur les sondages et sur l'intérieur les sondages américains sont maintenant pour la première fois il y a plus de gens qui sont contre l'engagement extérieur sauf je crois que ça ça n'a pas varié en théorie ils estiment que pour une cause juste la guerre peut être justifiée et ce que j'avais vu je n'ai pas encore vu dans le détail le dernier sondage mais qu'il faisait une exception pour l'Iran c'est un peu la propagande israélienne aussi mais enfin ils imaginent que ça serait comme bombarder les situations et que c'est fini alors que je crois qu'ils pourraient se retrouver avec une guerre un pays plus grand que la Syrie ou tout ça avec le Hezbollah etc une vraie nouvelle guerre ce qu'ils veulent surtout éviter donc à mon avis ce n'est pas à jouer il y a ces cycles et je crois contrairement à Bruno puisqu'on parle de lui qui a fait un article en disant la fin d'Arès la fin de la guerre maintenant aucun ne justifie la guerre ni le climat ni tout ça ce que vous avez dit mais à mon avis la plupart des guerres on pourrait dire la majorité des guerres n'ont pas de justification rationnelle le type qui a fait le best-seller en 14 Norman Engel en disant la grande illusion avait parfaitement raison sur les conséquences de la guerre mais il y a les passions il y a les malentendus il y a le dilemme de la sécurité on croit qu'on est attaqué on attaque soi-même il y a beaucoup de raisons mais surtout je crois l'opinion américaine est assez assez volatile il y a maintenant ce sentiment il y avait eu le même sentiment après le Vietnam et puis après sont revenus les conservateurs etc disant l'honneur américain et tout ça je crois que personne au monde ne peut prédire l'avenir je crois qu'ils sont dans une phase qui est plutôt une phase de retrait et que ceci dit à l'intérieur de ce retrait je pense quand même il renvoie des gens au Japon etc je crois que je ne sais pas s'il ferait la guerre à la Chine pour Taïwan c'est pas exactement comme ça que ça se présente mais je crois qu'ils se sentent vraiment engagés sur le Japon je trouve que en un sens ça nous donne l'occasion d'être indépendants et je les comprends d'une certaine façon de se dégager de l'Europe on est assez grand les Russes ne vont pas nous envahir etc je ne comprends pas ce que ça veut dire se dégager du Moyen-Orient du Proche-Orient parce que c'est vrai qu'il n'y a plus que le pétrole c'est moins urgent bien que c'est à long terme pour l'instant ils en ont bien besoin il y a Israël qu'il ne faut pas négliger quelqu'un posait la question de l'armée égyptienne l'armée égyptienne elle maintient la paix avec Israël comme faisait Moubarak alors que si c'était le Hezbollah ou Al-Qaïda ça ne serait pas le cas mais d'une manière générale je trouve qu'il y avait un intérêt en dehors de la morale peut-être je suis trop je trouve je m'excuse mais je trouve les horreurs qui se passent sans que personne ne fasse rien le pape a bien raison de parler de mondialisation de l'indifférence ces tortures ces bombardements qui visent précisément des hôpitaux des écoles etc je trouve ça insoutenable mais bon c'est peut-être une réaction sentimentale moralisante tout ce que vous voulez mais au point de vue purement stratégique et politique je crois que les Etats-Unis et d'ailleurs l'Europe aussi avaient intérêt à ce qu'il y ait une série qui existe qui ne soit pas divisée dans une guerre civile qui inévitablement est déjà en train de s'étendre au Liban à la Jordanie etc et d'avoir une espèce de Proche-Orient en guerre civile permanente avec des gens qui viennent aider les uns et les autres etc donc la tendance en cas de doute est plutôt au dégagement mais ça dépend des cas et des endroits de même que nous on ne serait pas intervenu en Asie on est intervenu en Afrique merci je passe la parole à Hervé de Réveillon pareil pour poser une question et conclure une question sur je voudrais revenir sur cette question de la de l'asymétrie que vous évoquiez et donc cette asymétrie par exemple que l'on trouve dans l'opposition entre le drone armé et d'autre part l'usage du la pratique des kamikazes or si on raisonne dans les termes de la sociologie des conflits de 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 georg simmel le conflit est socialisation c'est à dire que on part d'une situation de 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 dualité et le conflit restaure l'unité parce que il crée d'une certaine façon une relation un dialogue au moins un accord sur un certain nombre de pratiques sur des façons de faire la bataille réglée or précisément on assiste là dans cette situation de conflit asymétrique à l'impossibilité de faire de conflit de se servir de conflit comme une forme de régulation puisque l'asymétrie préserve et entretient la dualité puisque dans les deux cas on a des recours à des moyens qui sont radicalement différents et pas seulement à des moyens d'ailleurs tout est radicalement différent et donc du coup est-ce qu'on ne perd pas de vue tout simplement la possibilité dans la guerre de retrouver l'unité si on parle en termes de guerre oxymol et donc la possibilité tout simplement de faire la paix et donc est-ce que dans ce type de conflit radicalement asymétrique ce qui s'éloigne c'est la possibilité de faire la paix et donc aussi une forme de légitimité fondamentale de la guerre traditionnellement quand on fait la guerre quand on fait la guerre c'est dans la perspective un jour de faire la paix en tout cas c'est le but que les sociétés et les états se sont pendant longtemps assignés et donc dans cette perspective là est-ce que ce qui n'est pas en train de disparaître c'est la fonction de régulation du conflit écoutez je je m'excuse de faire encore des réponses de normand en introduisant des nuances mais je ne crois pas que toutes les guerres il y a des guerres d'extermination il y en a toujours eu il y a eu des guerres asymétriques la colonisation était aussi asymétrique que possible et maintenant elle l'est moins justement il y a d'une part les grandes puissances avec des forces spéciales etc et c'est quelque chose qui était symbolique c'était en Libye il y a les forces spéciales ont enlevé un type qui était complice d'Al-Qaïda et une heure après un des ministres a été enlevé par une milice il y a des milices de tous les côtés et il y a aussi des explosifs de tous les côtés un jour peut-être il y aura la bombe atomique aux mains d'Al-Qaïda ou quoi on sait en tout cas qu'il la recherche donc il y a un double mouvement d'asymétrie et de symétrisation mais c'est vrai qu'avec les russes on était arrivé avec SALT avec arms control etc à cette fonction de régulation n'est-ce pas comme l'indique ici guère jamais dans l'histoire du monde les deux plus grandes puissances n'ont discuté indéfiniment de combien de fusées ou de chacun avait le droit pour détruire l'autre etc ça c'était l'idée de l'armes control du jeu à somme non nul etc mais enfin il y a eu beaucoup de guerres où la régulation si j'ose dire c'est Dieu qui la faisait tuer les tous et Dieu reconnaîtra les siens donc mais il y a il y a ce problème enfin on n'a pas beaucoup régulé de choses pendant la deuxième guerre mondiale non plus il y a il y a vraiment les guerres alors on faisait cette distinction entre les systèmes homogènes et hétérogènes les systèmes homogènes quand les états qui se reconnaissent leur légitimité bon ils se font la guerre ensuite pour résoudre ou bien on échange une province ou bien on fait un mariage etc et dans les guerres révolutionnaires où il y a un principe révolutionnaire à ce moment là il n'y a pas de régulation Napoléon a essayé il y a des victoires de s'insérer dans le parmi les cours etc de se faire accepter ça n'a pas marché donc il y a toujours un mélange des deux mais il est certain et c'était en un sens le thème de tout ce que j'ai dit que on va de à de moins en moins de régulation alors qu'il en faudrait de plus en plus mais à la fois la nature sur le fait qu'il y ait des tas d'adversaires non étatiques que certains c'est vraiment le djihad ou c'est nous et le le fait que d'autre part il y a des armes nouvelles etc mais du côté des armements justement on peut voir aussi un certain mouvement de de convergence ou en tout cas d'équivalence il y a un type de CIA je crois qui a fait un livre sur l'arme absolue ce qu'ils aient le plus de l'arme absolue c'est l'auto enfin le IED la la bombe à retournement merci je ne vais pas vous réconcilier mais il me semble quand même qu'au terme de cette conférence on constate une certaine forme d'impossibilité de la guerre et d'impossibilité de la paix dans notre monde actuel vous avez évoqué Raymond Aron et les guerres en chaîne les conditions de la paix de la guerre précédente d'une certaine manière étant les éléments propices à la guerre qui allait suivre et est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans un système de guerre en grappe de guerre qui s'agglutine autour de foyers parce qu'il y a justement l'impossibilité d'aboutir à une paix définitive ou à des éléments de paix définitive et ça renvoie notamment à ce caractère asymétrique qui fait que dans le règlement du conflit on ne retrouve pas le minimum propice d'entente liée à la désescalade de la violence et bien on a un cycle qui nous permettra de retrouver ces problématiques tous les lundis jusqu'en avril la prochaine conférence est une conférence de Béatrice Heuser consacrée à la question de l'influence de la technologie sur la notion de supériorité stratégique au 21ème siècle ça n'aura pas lieu dans cet amphithéâtre mais salle 1 toujours de 18h à 20h et la salle 1 l'entrée se fait par la place du Panthéon pour ceux qui veulent assister à cette conférence permettez-moi encore de remercier beaucoup Pierre Asner de nous avoir consacré du temps et de nous avoir fait profiter de toutes ces réflexions merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup c'était pas trop fatiguant pas épuisant j'ai survécu non mais je sais que vous avez été un peu fatigué et surtout on se rendit on se rendit à 18h à 18h